Voilà, donc je vais vous présenter maintenant la cinquième technique de qualification en informatique, donc l'appellation technicien en informatique. Donc j'ai déjà eu l'occasion de vous parler dans une vidéo précédente, que vous pouvez je pense retrouver facilement en ligne, où je parle de la section troisième, quatrième technique de transition informatique. Ici, je vais vous parler de la cinquième, sixième technique de qualification. Alors, avant toute chose, il faut bien comprendre ceci. Le technique de qualification, donc c'est du technique, ça je vous l'ai déjà dit, mais il faut bien comprendre qu'à l'issue du cursus de deux ans, donc de cinquième, sixième, l'étudiant se voit attribuer le CESS, qui a, je le rappelle, exactement la même valeur qu'un diplôme de CESS de sixième général, et qui lui permettra de s'inscrire dans n'importe quelle école, que ce soit une haute école, une université. Donc l'étudiant ne sera bloqué en rien, et il recevra en plus ce qu'on appelle en fait un certificat de qualification de technicien ou technicienne en informatique, qui lui permettra de travailler dans certaines administrations ou peut-être chez un indépendant. Donc il faut bien comprendre que nous sommes en technique de qualification, mais le technique de qualification ne bloque en rien l'accès aux études supérieures. Je me permets de le préciser parce que c'est une question que j'ai régulièrement, chaque année, chaque année on me pose cette question, donc voilà, d'entrée, je le dis, à l'issue de la sixième technique de qualification informatique, l'étudiant ou l'étudiante recevra le CESS, en plus de son diplôme certificat de qualification technicien en informatique. Voilà, donc je vais maintenant effectuer une présentation de la section, des cours. Pour ce faire, je vais switcher sur mon PowerPoint. Voilà, je pense que j'y suis. Voilà, très bien. Alors, j'espère qu'on me voit, oui, j'espère qu'on me voit très bien. Ça semble fonctionner, magnifique. Alors malheureusement, le bandeau bloque un petit peu le cours, je vais essayer de le faire autrement après. Avec la caméra, vous ne voyez pas le haut de l'animation du PowerPoint. Sachez que nous avons ici deux colonnes, peut-être que si je passe en miniature, peut-être que vous le verrez un peu mieux, parce que c'est quand même assez important pour bien comprendre, surtout pour ceux qui prennent la vidéo en cours de route. Voilà, c'est un peu plus petit. En cinquième et sixième année, donc voilà, nous allons commencer par la cinquième année. Donc vous voyez qu'il y a 16 heures de cours consacrées à l'informatique en cinquième et 16 heures de cours en sixième année. Donc vous voyez que c'est quand même une grosse, grosse partie. Ça doit être, à peu de choses près, la moitié de l'horaire des étudiants. Donc en plus des cours en cours généraux. Donc c'est quand même assez important. Alors je vais vous expliquer dans le détail ce que nous faisons ici dans les différents cours. Nous commencerons par le cours de... Voilà, attendez un petit peu, j'ai ici une petite... Ok, attendez, voilà, nous y sommes. Je pense que le plus simple, c'est de voir à l'essentiel. Voilà, très bien. Donc nous avons ici... Hop, voilà. Voilà, j'espère que... Parce que la sensibilité est assez importante. Donc voilà. Donc ça, c'est la grille de cours que je vous ai présentée il y a quelques instants. Donc vous voyez que nous avons un cours de structure des ordinateurs. Donc ça, c'est la... Ce sont les cours... Donc c'est un cours théorique. Un cours théorique donné à raison de deux heures par semaine. Donc là, l'élève de cinquième année apprendra à comprendre le fonctionnement d'un ordinateur, à comprendre le principe de fonctionnement des éléments qui constituent un ordinateur, carte mère, RAM, carte graphique. Donc ça, c'est le matériel, mais également au niveau logiciel, le BIOS. Et les systèmes d'exploitation, puisque le cours de structure des ordinateurs intègrent aussi les systèmes d'exploitation. Système d'exploitation Windows, évidemment. Nous sommes équipés d'un parc informatique avec des ordinateurs Windows et aussi des ordinateurs Mac, où l'étudiant pourra, à sa guise, switcher entre l'un ou l'autre, puisque nous n'imposons pas l'utilisation de tel système. C'est l'étudiant qui choisira. Alors évidemment, nous voyons les deux, les trois même, puisque il en existe un troisième, qui est Linux. Nous voyons, celui-là, il est un peu à part. Nous voyons également, bien que nous n'empêchons pas qu'un élève puisse utiliser Linux. Donc nous laissons le choix aux étudiants d'utiliser l'un ou l'autre système à sa guise. Donc ça, ce sont pour les systèmes d'exploitation, structure d'ordinateur, donc comme je vous le disais, qui est un cours théorique de deux heures semaine. Ensuite, je vais vous parler des cours de gestion de projet informatique. Alors le cours de gestion de projet informatique, c'est un cours qui se donne à la fois en cinquième et en sixième année, qui est un cours de veille technologique. Donc l'informatique évolue vite, évolue extrêmement vite, et nous invitons les étudiants à se former, puisque c'est un requis, ça fait partie de notre programme d'études. Nous invitons les élèves à se former sur les nouvelles technologies qui émergent, puisque c'est aussi important pour le métier ou les métiers d'informaticien, je pourrais peut-être détailler cela un peu plus tard, différents métiers en informatique, puisque tout évolue très vite. Donc voilà pour le cours de gestion de projet informatique. Alors avant de switcher, voilà, je vais peut-être, ici ce sera peut-être plus intéressant pour vous, de voir en grand le détail de certains cours. Alors nous avons également un cours d'exploitation de logiciel. Alors ce cours-là est donné en cinquième année, donc nous estimons que pour nos étudiants, il est important, extrêmement important même, de maîtriser la suite Office, Word, Excel, PowerPoint ou Access. Alors cette suite Office, donc de Microsoft ou d'autres suites libres, donc nous n'obligeons pas non plus les élèves à utiliser la suite de Microsoft, mais il est quand même essentiel de pouvoir maîtriser le Word, l'Excel, le PowerPoint et dans une certaine mesure l'Access. Ça, je reviendrai un peu plus tard, puisque nous avons vu lors du confinement que la maîtrise de ces outils est devenue extrêmement importante et d'ailleurs elle ne se limite pas exclusivement aux étudiants en informatique. Donc en informatique, il est quand même nécessaire de pouvoir utiliser correctement le traitement de texte Word, Excel, PowerPoint. Notez quand même qu'en Excel, nous faisons un lien avec le cours de programmation. J'y reviendrai dans quelques instants, puisque là, il est possible d'effectuer, de travailler, donc de réaliser ce qu'on appelle des scripts, des macros en Excel, qui sont encore beaucoup utilisés aujourd'hui en entreprise. puisque nous essayons au maximum de nous calquer sur ce que les entreprises souhaitent aujourd'hui. Alors, en dernière position, vous voyez ici dans la liste, là j'ai placé Access, qui est l'outil de gestion de base de données de Microsoft. Nous le voyons avec les élèves parce qu'il est encore très utilisé aussi dans le domaine de l'entreprise, mais nous ne nous limitons pas à cela, puisque nous avons un autre cours, qui est un cours de gestion de base de données, qui là, donc à raison de deux heures par semaine, où là, donc nous voyons exclusivement Access, mais aussi, nous réalisons certains, nous voyons en fait un langage, une sorte de langage qui est utilisé dans la gestion de base de données, qui est le SQL, et qui est extrêmement important aussi de maîtriser en 2021, lorsqu'on souhaite travailler dans des bases de données, évidemment, mais aussi sur la conception, la création de sites web, notamment. Donc voilà pour la gestion de base de données. Alors nous avons également un cours de maintenance informatique. Alors, le cours de maintenance informatique, donc tout à l'heure, je vous ai parlé du cours de structure des ordinateurs, qui est la théorie, puisque c'est essentiel de voir certains aspects, certaines notions théoriques. Le cours de maintenance informatique est clairement la partie pratique qui consistera à monter des ordinateurs, donc à monter des ordinateurs, des ordinateurs du bureau, des ordinateurs gammeurs aussi. Nous avons fait l'acquisition d'une machine cette année, spécialement pour ça, qui permet à nos étudiants de pouvoir se former sur les dernières technologies existantes, mais aussi la maintenance informatique. Et là, c'est essentiel. Lorsqu'un ordinateur ne fonctionne plus, l'étudiant doit être capable d'identifier la panne, qu'elle soit logicielle. Imaginons que ce soit Microsoft Windows qui ne démarre plus, par exemple, ou qu'elle soit matérielle avec un disque dur qui ne fonctionne pas. On peut imaginer la récupération de données. C'est tout ce qui concerne la maintenance, évidemment d'ordinateurs fixes et d'ordinateurs portables, puisque maintenant, nous rencontrons beaucoup, beaucoup d'ordinateurs portables, même plus que des ordinateurs fixes maintenant. Donc voilà, à l'issue de la cinquième, nos étudiants seront capables de monter un ordinateur sans problème, de pouvoir identifier certaines pannes, évidemment les résoudre. Donc voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ici, le montage d'ordinateurs fixes portables avec une réparation matérielle ou logicielle. Alors nous voyons aussi, et ça aussi c'est essentiel, en cinquième année, la création de sites web. Alors, la création de sites web peut se faire de plusieurs manières. Nous introduisons notre cours en début d'année avec des petits logiciels de création de sites faciles, faciles à appréhender, facilement utilisables pour nos étudiants, mais rapidement, nous nous tournons vers le codage. Alors, sans entrer dans les détails, le codage HTML qui est la norme de tout site web maintenant, enfin maintenant, depuis un moment déjà. Voyons en fait la dernière norme, HTML, avec les étudiants. Donc le HTML, pour simplifier, nous pouvons considérer qu'il s'agit du squelette de notre site web. à côté de ça, nous voyons aussi le CSS qui est aussi essentiel maintenant, ce qui est l'habillage de notre squelette, donc l'esthétique d'un site web. Et maintenant, puisque nous parlons de sites web dynamiques, nous complétons aussi avec du PHP et du SQL, donc en lien avec le cours de gestion de base de données. Vous voyez qu'en fait, chez nous, informatique, il y a des liens, il y a beaucoup de liens qui se créent entre les différents cours, puisque l'issue de notre formation, vous en parlerez un peu plus tard peut-être, c'est de réaliser une qualification qui englobe tout ce que les étudiants auront eu l'occasion d'apprendre au cours des deux années du cycle. du PHP qui est un langage de programmation web qui est extrêmement connu et qui, à mon sens, convient d'être maîtrisé, si je puis dire, pour la réalisation de sites web. Mais aussi du WordPress, puisque maintenant, c'est inévitable, nous donnons de grandes notions à nos étudiants sur le codage, mais il nous est impossible de travailler les WordPress, puisque ce sont des outils qui sont extrêmement utilisés. Alors, le WordPress pourrait être considéré comme une solution clé en main pour créer des sites web, mais il est également possible d'approfondir les modifications que nous pouvons apporter à un WordPress, et cela aussi passe par du code. Et donc, il est dès lors essentiel de pouvoir comprendre le HTML, le CSS, voire même des notions de PHP pour pouvoir réaliser un site web WordPress correctement. La programmation, alors la programmation est inévitable chez nous. Donc, je vous ai parlé de programmation web tout à l'heure. Nous ne nous limitons pas à la programmation web, puisque nos étudiants en cinquième et en sixième année auront deux heures d'algorithme et programmation et deux heures de programmation, ce qui leur donne quatre heures par semaine. Alors, en algorithme et programmation, les élèves apprendront à écrire des algorithmes. Donc, à l'image, c'est simplifié de ce que vous avez sur la droite avec des formes qui sont caractéristiques. Donc, un algorithme pour expliquer en deux mots de quoi il s'agit. Il s'agit d'un plan, un plan que le programmeur doit suivre lors de la réalisation du programme, puisque en informatique, tout est prévu, un peu comme un architecte qui réalise le plan d'une maison. que nous apprenons à nos étudiants à écrire des algorithmes et puis nous passons à l'apprentissage de différents langages de programmation. Java, donc JavaScript qui pourrait être associé un peu plus au côté web, le Python et le C. Nous développons, entre autres, sur des logiciels de type Windev, mais nous ne nous limitons pas à ce type de logiciel puisqu'il en existe plein d'autres et il est même possible pour nos étudiants de tester l'un ou l'autre logiciel et de pouvoir même travailler sur le logiciel qui lui convient. Et ça, nous pensons que c'est essentiel pour l'épanouissement de nos élèves. Alors là, je vais vous parler du... Donc, j'ai fait le tour à oui, j'ai fait le tour de ce que nous voyons en cinquième année. Je vais vous parler maintenant du cours de réseau informatique. Donc, tout à l'heure, je ne pense pas l'avoir fait, donc je vais le faire maintenant. Je ne vous ai pas parlé du cours de réseau et télécommunication, de télécommunication et réseau plutôt, qui est un cours qui est donné à raison de deux heures par semaine et qui fait référence à toute la théorie essentielle à maîtriser des réseaux informatiques. Donc, le type, le fonctionnement, les normes. Vous voyez ici un exemple du modèle OASI sur lequel est basé le mode TCPIP, TCPIP qui est une norme qui est utilisée maintenant que nous utilisons tous, parfois sans le savoir et qui nous permet aux ordinateurs de communiquer entre eux. Donc, nous voyons comment tout cela fonctionne. nous avons l'occasion évidemment de voir comment fonctionnent les Wi-Fi, les réseaux 3G, 4G, 5G maintenant, Bluetooth, les différentes typologies, enfin bon bref, sans entrer dans les détails ici puisque le temps est compté et j'ai tendance à m'étendre un petit peu. Donc voilà, ce sont tous les aspects théoriques essentiels à maîtriser pour pouvoir passer à la pratique puisqu'il y a aussi un cours de pratique laboratoire réseau qui se donne en sixième année à raison de trois heures par semaine où là, l'étudiant sera amené à créer des réseaux informatiques de A jusqu'à Z donc à savoir l'installation en poste, le câblage de salles informatiques, donc les câbles réseaux classiques, les câbles UTP, être capable de sertir des câbles, de créer des armoires, donc on va carrément créer des armoires réseau, installer les switches, patch panel, installer les serveurs physiquement, mais aussi installer les logiciels sur les serveurs. Alors nous démarrons avec le Windows Server 2012 pour deux raisons. La première raison, c'est parce qu'il est plus facile à appréhender pour nos étudiants puisqu'il dispose d'une interface graphique et la deuxième raison aussi, c'est parce qu'il est extrêmement utilisé dans les entreprises et donc l'étudiant sera amené à installer ces systèmes d'exploitation de type serveurs sur les serveurs, d'installer les postes, ce qu'on appelle les postes clients, donc de créer les utilisateurs qui permettra aux utilisateurs de se connecter avec un login et un mot de passe, paramétrer les postes, etc., installer les imprimantes. Nous le faisons également sur Linux aussi, dans une moindre mesure certes, mais nous le faisons ici aussi essentiellement si nous avons le temps de le faire puisqu'il est possible de créer des réseaux à l'aide des outils Linux. Donc voilà, ici je vous ai parlé il y a quelques instants, le câblage d'armoire, post-serveur, paramétrage de serveurs virtualisés, oui c'est vrai puisque maintenant les serveurs sont virtualisés, donc nous créons sur un seul serveur des machines virtuelles et donc les étudiants apprennent à installer et à paramétrer tout cela. et enfin en sixième année les élèves auront un cours d'objets connectés donc c'est un cours qui est assez récent. Nous sommes rendus compte qu'il y avait de plus en plus d'objets connectés c'est pourquoi il est à notre sens important de pouvoir former nos étudiants à ce niveau-là l'école c'est d'ailleurs équipé d'un drone donc vous pouvez voir une illustration du drone puisqu'il s'agit du même drone que vous voyez à l'image et donc les étudiants apprennent le principe de fonctionnement drone avec déplacement etc. Donc voilà ce sont entre autres choses puisqu'il existe d'autres types d'objets connectés on peut voir certaines interactions possibles avec d'autres cours voilà je pense avoir été complet je vais maintenant passer en plein écran si ça fonctionne c'est parfait voilà alors je n'ai pas eu l'occasion de voir puisque j'étais en train de parler je n'ai pas eu l'occasion de voir s'il y avait d'autres questions il n'y en a pas pour le moment donc ce que je vais faire c'est que je vais rester en ligne je vais rester en ligne évidemment donc je vais switcher deux fenêtres et je vous invite à poser vos questions juste peut-être une chose avant de vous laisser je n'ai pas réellement parlé des débouchés donc je vous ai parlé tout à l'heure que les élèves avaient un diplôme de CESS plus une qualification nous encourageons nos élèves à poursuivre des études supérieures que ce soit en programmation que ce soit en réseau informatique puisque le bagage que nous leur offrons ici est suffisant est suffisant pour leur offrir pour leur permettre de suivre des études supérieures l'informatique a beaucoup évolué ces dernières années toujours tendance à dire que le métier d'informaticien n'existe plus puisqu'aujourd'hui on est spécialisé dans un domaine que ce soit dans la programmation ou dans les réseaux informatiques vous devez quand même savoir qu'en 2021 la demande pour les programmeurs est très très forte on demande beaucoup de programmeurs dans le domaine du big data et l'intelligence artificielle qui arrive aussi nous suggérons quand même à nos étudiants de poursuivre des études supérieures que ce soit un graduat ou que ce soit graduat bachelier excusez-moi ou que ce soit un master puisque là il y a vraiment moyen de se spécialiser dans le domaine et ça leur permettra évidemment de trouver du travail encore plus facilement puisque l'informatique devient de plus en plus pointue voilà c'est